Monsieur le recteur, monsieur le président de la région, monsieur le président du département, monsieur le maire, madame la présidente du centre national du livre, madame la membre du conseil constitutionnel, chère Jacqueline, cher Jean-Noël, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe qui organise ces rendez-vous de l'histoire, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Avant de poursuivre ce mot d'accueil, je vais vous inviter à visionner deux courts films réalisés spécialement à l'occasion de la 25e édition de nos rendez-vous de l'histoire. Le premier met en scène une succession de petits entretiens réalisés avec 25 jeunes gens, tous nés en 1998, l'année de la fondation des rendez-vous de l'histoire. Ils ont 25 ans et nous livrent leur regard sur l'histoire et sur le festival. C'est un vrai bonheur de les entendre. Vous pouvez visionner ces films dans leur intégralité sur notre site internet. Le second film est le fruit du travail de la photographe Amélie Debré qui, depuis de longues années maintenant, tire le portrait des personnalités qui passent au rendez-vous de l'histoire et forment ainsi une galerie des illustres, hommage aux célèbres galeries de portraits de nos châteaux du Val-de-Loire. Vous pouvez admirer cette belle exposition originale à la bibliothèque Abbé Grégoire pendant toute la durée du festival. et au-delà. Voici ses films. Les rendez-vous de l'histoire, pour moi, ça représente un rendez-vous incontournable du calendrier. 25 ans, c'est quand même beaucoup, donc il y a sûrement énormément de choses qui ont changé, donc ça fait qu'il y a des thématiques qui n'ont plus du tout le même sens. Assister à une conférence sur une thématique en histoire dans un lieu inscrit au monument historique, on a un peu une mise en abîme presque. Ce sont les meilleurs historiens qui se réunissent à Blois pendant quelques jours. C'est très important et surtout très enrichissant de pouvoir rencontrer un professeur, un auteur, un écrivain, une écrivaine, dont on a lu les livres, les articles. C'est un peu comme quand on rencontre, comparaison des paraisons, mais une rockstar, si vous voulez. Ça fait venir des gens du monde entier et ça rapproche un peu tous les types de profils. Ça permet à des jeunes en études d'histoire de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se lancer et ça, c'est vraiment chouette. On n'y va pas forcément que pour l'histoire, on y va pour les festivals, pour l'ambiance, pour rencontrer des gens. Moi, j'avais déjà une appétence pour l'histoire et la culture de manière générale, même si je n'avais pas fait d'études d'histoire. Ça m'a rendue plus curieuse dans certaines lectures, dans certains romans. Je suis passionnée d'histoire depuis toute petite et c'est vraiment ça qui m'a construite. Je pense que je me souviens de tous mes professeurs d'histoire. Cette idée de « je dois faire de l'histoire aujourd'hui, elle se confirme », mais je n'en ai pas démordue et je n'en démordrai pas. Je dirais que les rendez-vous de l'histoire de Blois étaient déjà en phase à leur naissance avec la société dans laquelle ils sont nés. Alors si je devais choisir le prochain thème du rendez-vous de l'histoire, la place, on va dire, de la vérité dans l'histoire. Il y a par exemple celui sur l'utopie qui me parle, c'est une thématique qui m'intéresse. Je pense que le thème qui devrait être abordé de nouveau au rendez-vous de l'histoire, c'est la question des femmes dans l'histoire. Moi j'aimerais bien que les rendez-vous de l'histoire s'intéressent au sujet des migrations. Je me pose tous les jours la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait vivre le mieux possible ? Est-ce qu'il faudrait plus travailler, moins travailler, avoir un revenu universel ? C'est comme ça qu'on avance, il faut regarder derrière soi aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs, ça j'en suis convaincu. Si on prend la peine de se remémorer le passé, c'est qu'il est vivant et qu'on a encore quelque chose à en dire aujourd'hui. C'est plus à partir de cette histoire-là qu'on a envie de faire histoire aujourd'hui, pour écrire notre histoire en fait aussi et en reprendre possession, qu'elle soit un instrument de réflexion, d'émancipation, et qu'on se serve en fait de cette histoire, la nôtre, pour faire société et pour réfléchir à un projet collectivement. Historien, éditeur, enseignant, simple amateur d'histoire, vous êtes des citoyens conscients parce que vous savez que notre présence s'inscrit dans des perspectives longues. Alors je suis tout simplement une médiéviste, enthousiasmée par son métier. L'histoire. Cette passion qui m'anime, grande rencontre des historiens, va rentrer quand même un peu dans mon vieux sujet. Deux tiers de l'espace mondial aujourd'hui. En Europe, en Afrique, en Asie. Oui, disait Jaurès, nous avons aussi le culte du passé. La justice et la vengeance ont toujours co-existé. Produire mieux, produire propre, c'est devenu une nécessité. Puisque déni de pensée a succédé le déni de réalité. Je vous propose maintenant d'offrir un prodigieux, bon dans le temps, lagage, et ondoyant, comme l'homme lui-même est ondoyant. Comment nourrir le monde aujourd'hui et demain ? Mes histoires et historiens, quels sont bons leurs peurs ? Est-ce que la vision qu'ils ont de la mort, ces gens du Moyen-Âge qui sont quand même très anciens, l'humanité leur doit tout et trop souvent, ils ne font rien. les femmes sont liées à l'idée de dons. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des institutions, quand on dit cela, c'est pas sans quelque chose comme l'esquise d'une considération. La justice au travail ne concerne plus seulement sa rémunération, mais aussi son sens et son contenu. Les recherches les plus récentes remettent en cause un certain nombre d'idées reçues. Les événements laissent leurs traces. Pas toujours celles qu'on aurait voulu, ça n'implique pas que l'une et l'autre soient confondues. Comment on aurait eu le monde aujourd'hui et demain ? Mes histoires et historiens, quels sont bons rapports ? Est-ce que la vision qu'ils ont de la mort, ces gens du Moyen-Âge qui sont quand même très anciens ? L'humanité leur doit tout et trop souvent, ils ne font rien. La véritable histoire, celle qui se construit par des scientifiques, se fait que l'État est une institution politique. C'est le fondement de cette révolution agricole néolithique. La loi ne procède jamais d'une démonstration mathématique. S'agissant d'histoire, je suis un amateur. Mais la question qui fut un temps mise en discussion demeure dans des discours non plus mélancoliques que l'hiver. Le frein malthusien est levé. C'est dire que l'histoire n'est pas terminée. Comment on aurait eu le monde aujourd'hui et demain ? Mes histoires et historiens, qu'est-ce qu'ils ont dans le rapport ? Est-ce que la vision qu'ils ont de la mort, ces gens du Moyen-Âge qui sont quand même très anciens ? L'humanité leur doit tout et trop souvent, ils ne font rien. En France, 1920. Aussi bien dans le nord que dans le sud. En 2015, au Maghreb dans cette belle ville entre le 14e et le 16e 2030 à la même période à l'échelle du globe. Et rendez-vous l'histoire. phénomène complexe, angle multiple, discipline unique, affrontement historique, histoire de l'injustice, interroger le regard de l'artiste. Comment on aurait eu le monde aujourd'hui et demain ? Mes histoires et historiens, quels sont-ils en rapport ? Est-ce que la vision qu'ils ont de la mort, ces gens du Moyen-Âge qui sont quand même très anciens, l'humanité leur doit tout et trop souvent, ils ne font rien ? Comment on aurait eu le monde aujourd'hui et demain ? Mes histoires et historiens, quels sont-ils en rapport ? Est-ce que la vision qu'ils ont de la mort, ces gens du Moyen-Âge qui sont quand même très anciens, l'humanité leur doit tout et trop souvent, ils ne font rien ? Sous-titrage ST' 501 Donc, ça n'est pas une mince liberté qu'on défend quand on défend la liberté des historiens et la liberté de l'histoire. Pour moi, elles sont indissociables de la démocratie. Merci. C'est vrai que ça donne un peu le vertige. Ça nous fait réaliser qu'un temps certain s'est écoulé depuis la première fois où je me suis adressé à vous à ce pupitre. 25 années presque depuis que nous avons fondé les Rendez-vous de l'Histoire en 1998 avec Jacques Lang, alors maire de Blois. C'est un très grand privilège que d'avoir pu avec une équipe formidable et des partenaires fidèles et engagés développer un tel projet. 25 années au service des historiennes et des historiens, 25 années au service des passionnés d'Histoire, ce merveilleux public de Blois, 25 années au service du débat d'idées et des échanges intellectuels, 25 années au service de l'exactitude et de la vérité historique, dans ce monde où les vérités alternatives, autrement dit les bobards, pour reprendre l'expression utilisée ici même par Papendiaï avant-hier, ces vérités alternatives prolifèrent sur les réseaux sociaux, il est important de disposer de lieux comme Blois où des chercheurs dont le travail a été vérifié par leur père viennent nous faire part de leur savoir et de leur réflexion. Notre fidèle partenaire, la revue L'Histoire, dans son numéro le 500ème, consacré à Corsaires et Pirates, qui vient de l'Histoire, nous donne une passionnante enquête sur les Français et l'Histoire. On y découvre, mais est-ce vraiment une découverte pour le public de Blois, que 93% des Français sont intéressés par l'Histoire. Ce chiffre a progressé de 26% par rapport à 1983. Esther Duflo, que l'on connaît bien ici, dans une interview réalisée à l'occasion de notre 25ème édition, évoque un sondage mené par Youghoff en Grande-Bretagne et aux USA, où il est avéré que 71% des gens font confiance aux historiens contre 25% aux économistes. Je ne parlerai pas des politiciens. Duflo suppute sans doute à raison que nous aurions des chiffres identiques en France. Quelle responsabilité, mesdames et messieurs, les historiennes et les historiens, que ces 71% de gens qui ont confiance en votre parole, dans cette parole que vous nous offrez à Blois. Si nous avons pu conduire ce projet, c'est grâce à une formidable équipe, je le redis, et où soutiennent nos partenaires et amis dont beaucoup sont ici et qu'encore une fois, je remercie chaleureusement. Avant de céder la parole à ces partenaires et puis ensuite à Jean-Noël Jeannet qui évoquera la mer dans sa conférence d'introduction, je veux signaler que cette 25ème édition est placée sous le signe du Portugal, notre pays invité. Nous n'avons pas pour habitude d'inviter un pays en particulier chaque année, chaque festival à ses usages, mais lorsque l'Institut français a choisi de célébrer cette année notre amitié avec le Portugal, il nous a semblé tout naturel de mettre à l'honneur ce pays maritime s'il en est. Je salue la présence parmi nous de Victoire Bidguin-Dirosa, commissaire de la saison France-Portugal et de Mme Isabelle Corté-Réal, attachée culturelle de l'ambassade du Portugal en France. L'ambassadeur du Portugal sera présent parmi nous cet après-midi et nous en sommes très honorés. Bienvenue à tous nos amis portugais, bienvenue à toutes, bienvenue à tous et bon festival. Madame la ministre, membre du Conseil constitutionnel, chère Jacqueline, merci de nous honorer de ta présence en tant que passionnée tout simplement d'histoire et de voisine. Monsieur le président de notre belle région, cher François, Monsieur le président de notre tout aussi beau département, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur d'Académie, je salue aussi Madame la directrice académique, l'un et l'autre, on vous souhaite la bienvenue dans notre région et notre département. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil scientifique, cher Président Jean-Noël Janonnet, Mesdames et Messieurs, chers amis, je commencerai par vous dire comme chaque année, bienvenue à Blois. Bienvenue à cette 25e édition des rendez-vous de l'histoire. 25 ans. 25 ans, l'âge d'une certaine maturité, mais aussi encore celui d'un champ des possibles immense à couvrir, à découvrir, pour que vivent encore demain l'éducation populaire, les sciences humaines et plus largement la culture. Longtemps, aussi longtemps que les collectivités locales en auront les moyens quand l'actualité économique et géopolitique, autant que les perspectives financières annoncées par l'État ne mettront pas en péril un engagement déterminé, comme c'est le cas ici à Blois, avec Aglopolis, le département de Loire-et-Cher et la région centre-Val-de-Loire. Chaque année, le Conseil scientifique choisit le thème de l'édition suivante. Sous la houlette de Jean-Noël Janonnet, que je salue et remercie encore de sa vivacité permanente, empreinte d'espièglerie élégante, les rendez-vous de l'histoire nous ravissent des étendues que les thématiques choisies permettent. Cette année, c'est donc la mer. Par extension, les océans et fondamentalement l'eau. La thématique couvre près de trois quarts de notre planète. C'est donc à Foison et grâce aux équipes du Centre européen de promotion de l'histoire et son président Éric Allary et Francis Chevrier et toutes ces équipes que je salue évidemment que nous allons baigner dans le savoir, la découverte d'un espace, d'une matière indispensable à la survie de toutes les espèces, la nôtre y compris. L'eau, enjeu aussi crucial que vital, qui alimente déjà de nombreuses tensions de par le monde, quitte à en faire une arme de guerre. Syrie, Yémen, Égypte, Turquie et même Mexique, autant d'endroits où l'eau exacerbe les dimensions, les dissensions par don géopolitique et cela toujours au détriment des populations. Certains experts nous prédisent que l'approvisionnement en eau sera le principal risque des conflits, non pas dans les décennies à venir, mais bien dans les prochaines années. L'or bleu pourrait ainsi prendre la place de l'or noir pour lequel les nations se sont tellement entre-déchirées. L'eau sera ainsi, n'en doutons pas, au cœur de nombreux échanges. L'été que nous venons de vivre a dramatiquement mis en lumière la fragilité de cette ressource vitale, longtemps, trop longtemps, pensée comme inépuisable, particulièrement dans nos sociétés occidentales dites développées, qui en font un usage capricieux et égoïste jusqu'à ce qu'elles découvrent et subissent des robinets à sec, comme ce fut le cas en France cet été dans de nombreuses communes. Notre si belle Loire n'est pas en reste, hélas, et son niveau actuel continue de nous inquiéter. Les restrictions d'usage de l'eau sont toujours en vigueur, le changement climatique n'est plus l'objet de querelles picro-collines, mais une réalité qui nous touche toutes et tous, mais encore une fois les plus fragiles au premier chef. Si peu d'eau dans le fleuve royal pour aller se jeter dans les mers et ce qui fait de ces eaux marines le bonheur de beaucoup renvoie à de profondes inquiétudes. La mer nourricière a l'écosystème menacé par nos rejets de particules plastiques où les espèces de faunes et de flores disparaissent du fait de pêches parfois irraisonnées et par la hausse des températures des eaux. La mer, enjeu historique des conquêtes, des découvertes et des dominations, lieu de conflits en enjeu géostratégique qui donne encore l'avantage aux pays jouissants d'une ou plusieurs façades maritimes. La mer, des catastrophes climatiques présentes et à venir avec ces menaces qui pèsent sur des populations qui devront quitter leur habitat insulaire pour ne pas être submergées. La mer, devenue notre poubelle, mais aussi notre autoroute dédiée au convoi de containers, symbole d'une surconsommation mortifère. La mer, comme source d'espoir encore pour nous accompagner dans notre obligatoire transition énergétique, est peut-être aussi à terme comme une solution possible au manque d'eau potable dont souffrent des millions de femmes et d'hommes. La mer, enfin, est de façon plus positive à l'origine de tant de bonheur à vivre quand on a la chance de s'y baigner. La mer, objet de créations artistiques, picturales, musicales ou bien sûr littéraires. La mer, un sujet aussi vaste que sa part sur notre planète. La mer, un objet du quotidien, source de ravissement et d'inquiétude. Encore une fois, une thématique prompte à de nombreux enrichissements intellectuels. Mesdames et cieux, la mer, qu'elle soit en furie ou d'huile, avec ou sans reflet d'argent, la mer, nous allons la prendre ce week-end et j'en suis sûr pour arriver à bon port, celui de l'intelligence collective. Je vous remercie. Applaudissements Madame Jacqueline Gourault, ancien ministre, membre du Conseil constitutionnel, monsieur le président de la région Centre-Val-de-Loire, cher François, monsieur le maire de Blois, cher Marc, monsieur le recteur, monsieur le président du conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, monsieur le directeur des rendez-vous d'histoire, cher Francis, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et fonctions, chers amis. Quelle belle idée de mettre à l'honneur la mer pour cette 25e édition des rendez-vous d'histoire. Prenons le large quelques instants et naviguons sur cet ensemble insaisissable qui nous évoque autant le rêve que l'humilité. Cette vaste étendue d'eau salée qui couvre les deux tiers de la surface du globe est tout aussi attirante que menaçante, tout aussi plaisante que contrariante. Sans même la nommer la mer rite au quotidien chacune de nos vies, qu'ils soient économiques, sociaux, littéraires, écologiques, militaires, liés au loisir ou au travail, les domaines d'influence du monde de la mer sont abyssaux. Notre langue est, elle-même, par ses expressions profondément marquées par la mer et ses références. La mer est au centre de l'économie mondiale. C'est un véritable enjeu majeur pour tous les pays développés ou en voie de développement. Les puissances économiques en profitent abondamment puisque 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. En témoignent les milliers de portes-containers qui naviguent sur nos océans. Cet enjeu économique repose également sur les ressources abondantes du milieu marin. Chaque pays côtier en mesure le prix en termes de ressources énergétiques ou alimentaires. Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée. Cette citation de Richelieu ne fait pas uniquement référence au domaine militaire mais résume à elle seule le potentiel économique incontournable de la mer indispensable à la puissance d'un pays. La mer est au centre de toutes les stratégies militaires. La France deuxième puissance maritime mondiale exerce son influence dans le monde grâce à la mer et notamment avec son porte-avions Charles de Gaulle et ses quatre engins sous-marins nucléaires lanceurs d'attaques. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à ces hommes et ces femmes qui partent plusieurs mois en mer avec pour seul soleil la lumière rouge des coursives qui rythment leur journée. L'un de ces bâtiments s'appelle le Terrible. Son nom est à lui seul un avertissement, mieux encore un appel à la raison. Il sert la force orséanique stratégique qui assure en permanence la dissuasion nucléaire française. Le Loir-et-Cher le parraine, c'est une fierté de cultiver ce lien armé, nation indispensable en ces temps troublés. Nos marins, dont certains sont Loir-et-Cheriens, seront présents tout au long des rendez-vous d'histoire comme un témoignage du service et du courage qu'ils ont à défendre notre liberté au quotidien par-delà les terres et l'océan, telle la devise d'un prestigieux régiment français de transmission. Mer Baltique, Mer Caspienne, Mer Noire, Mer d'Azov, ces noms résonnent aujourd'hui comme autant de preuves dans l'actualité récente que maîtriser la mer revient à maîtriser les cartes du jeu, même si ce jeu est tragique. La mer est également au centre de la littérature. La mer inspire, elle développe l'imaginaire, le naturel et le surnaturel, le réel et la fiction. A commencer par les écrivains tels que Homer, le plus ancien de tous, qui nous relate le voyage d'Ulysse qui mit dix ans à rentrer par les mers de la guerre de Troie. Je pense aussi naturellement à Jules Verne, marin contrarié qui se contente de naviguer grâce aux rêves et nous entraîne vingt mille lieux sous les mers. On aime aussi la mer quand elle est racontée plus simplement par Éric Tabarly, l'amiral de Kersozon ou encore le commandant Cousteau. La mer est aujourd'hui au centre de toutes nos préoccupations environnementales. Les besoins humains augmentant, ses ressources naturelles font l'objet d'une surexploitation. Certaines espèces en voie d'extinction sont les malheureuses victimes de la pollution et de la surpêche. La mer est même devenue une poubelle pour certains irresponsables. L'enjeu est dès lors environnemental car plus que jamais on se doit de protéger la biodiversité des milieux marins. L'urgence est là mais serons-nous protéger la mer comme nous avons tant su l'exploiter ? Tel est notre défi. Permettez-moi avec un peu plus de légèreté de constater que la mer est souvent le miroir involontaire de notre vie politique. La mer, on peut essayer de la diriger, de la canaliser, de la contourner, de la traverser ou de la dompter mais elle a toujours le dernier mot. Comme notre pays, certains diront qu'elle est ingouvernable. Par son calme et ses colères, elle inspire fortement le verbe des acteurs de la vie publique. Je parlais tout à l'heure des expressions françaises qui ponctuent notre quotidien. L'exemple le plus symbolique est celui de nos gouvernants qui sont sur le pont pour diriger le navire, espérant par le vent en poupe pour naviguer en haute mer tout en maintenant le cap sans virer de bord. Mais pour tous les vieux loups de mer, il faudra faire avec les moyens du bord pour être certain d'arriver à mon port. Pour illustrer le lien entre le Loir-et-Cher et la mer, comment ne pas évoquer en un clin d'œil le plus immortel et célèbre de nos marins qui a choisi de vivre à quelques kilomètres de Blois dans le château de Moulinsard, vous aurez tous reconnu notre vaillant capitaine ad hoc venu directement de la marine marchande Tonnerre de Brest. Plus sérieusement, pour terminer, j'adresse un merci sincère et admiratif à Isabelle Autissier, marraine de cette 25e édition des Rendez-vous d'Histoire. Elle a sayonné les mers, courut les plus belles régates et vaincu maintes fois le mythique Cap Horn, membre du corps des écrivains de marine. Elle réunit ainsi la connaissance de la mer, la curiosité de l'exploration, l'intelligence scientifique et la plume de l'écrivaine. Isabelle Autissier, force aujourd'hui notre admiration. Bon vent à tous pour cette belle édition des 25e Rendez-vous d'Histoire. Merci de votre attention. Madame la ministre, chère Jacqueline, immense plaisir de se retrouver à nouveau ce matin ici. Un grand plaisir également de vous saluer, monsieur le recteur, ainsi que madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, et s'ils me le permettent, ainsi que l'ensemble des enseignants qui sont nombreux ici, chaque année réunis. Très heureux, bien évidemment, d'intervenir à la suite du président du Conseil départemental, cher Philippe, à la suite du maire de Blois, cher Marc, et de le faire avec vous tous et rapidement, parce que nous attendons, bien évidemment, l'intervention, la conférence inaugurale de Jean-Noël Jeannenez, président du Conseil scientifique. Très heureux de saluer 25e édition, de saluer le travail de l'équipe, le travail de Francis Chevrier, le travail des initiateurs, et le travail de toutes celles et tous ceux, et pour y participer, quelquefois, je vois l'intensité de ce que cela représente, de saluer vraiment une équipe merveilleuse qui fait de cet événement des rendez-vous de l'histoire un grand événement. Mais c'est plus qu'un grand événement. C'est, je crois, un événement augmenté et augmenté chaque année. J'avais le bonheur, comme quelques-uns d'entre vous, j'en suis persuadé d'être hier soir dans ce cycle cinéma qui s'articule avec les rendez-vous de l'histoire. Ce fut un prodigieux moment de culture et de découverte avec le grand marin. Réalité augmentée aussi avec ce salon du livre, le plus grand salon du livre d'histoire qui réunit à l'échelle de notre pays. Réalité augmentée aussi avec, il faut dire aujourd'hui, le bifort, le bifort économique de mercredi où M. le ministre de l'Education nationale est intervenu. Réalité augmentée parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et l'écho au-delà de Blois à travers les médias, l'écho est de plus en plus fort. Il est de plus en plus fort parce que ce sont les rendez-vous de l'histoire avec l'exigence que nous avons vue précédemment. Il est de plus en plus fort parce qu'à travers l'histoire est abordée ici les enjeux culturels, les enjeux actuels de notre société. Mais, cher Jean-Noël Janenay, en choisissant la mer comme thème, vous avez voulu une réalité, embrasser une réalité immense. Une réalité qui est d'abord celle de nos imaginaires. La mer est très certainement un des espaces, des immenses espaces qui interviennent le plus dans nos imaginaires. L'imaginaire du créateur, l'imaginaire du peintre, l'imaginaire de l'écrivain. Philippe, à l'instant, citait certains d'entre eux. Quand nous disons la mer, nous pensons aussi aux travailleurs de la mer. Nous pensons, oui, à ces femmes et à ces hommes qui ont nourri notre imaginaire, pas simplement le rêve, mais cette réalité étrange, cette réalité secrète, ce qui se passe sur la mer. Comment nous l'imaginons, comment nous le vivons ? Une réalité immense parce que c'est un espace considérable que celui de la mer. C'est un chemin. C'est un chemin obligé et fascinant. Chemin fasciné et obligeant des grandes découvertes. de l'extension que la perception que les femmes et les hommes ont pu avoir à travers les siècles de l'espace dans lequel ils inscrivaient leur destinée. Ces découvertes, découvertes de l'autre, c'est un élément fondamental de nos cultures. c'est un espace augmenté et ce sont des échanges, des échanges merveilleux, mais aussi le lieu d'échange terrible, la mer, le chemin de la mer n'a-t-il pas été aussi le chemin de la colonisation et le chemin de l'esclavage ? La mer, oui, la mer dans nos échanges, il a été fait allusion à plusieurs reprises au plan économique. La mer dans nos échanges, c'est à la fois cet échange merveilleux entre le pêcheur et l'habitant des terres, mais c'est aussi, et la question est posée aujourd'hui, cet espace qui est celui d'une construction de la mondialisation qui forge complètement nos sociétés et qui constitue aujourd'hui plus qu'une interrogation pour les organisations de demain. Oui, la mer, c'est aussi le théâtre, le théâtre de combat, le théâtre de guerre, si souvent représenté. La mer, c'est un élément d'une grande fragilité. Mes deux collègues y ont fait allusion très directement aujourd'hui. La mer, je crois, représente cette fragilité considérable dont nous devons avoir de plus en plus conscience. La mer ne peut pas être l'exitoire de l'activité humaine. Elle doit être le point central de toutes nos préoccupations. elle doit être le point central de toutes nos préoccupations car si nous ne prenions garde à ce réchauffement climatique si sensible au niveau de la mer quand les cadottes glaciaires disparaissent, alors, si nous n'avions pas, par rapport à cela, une absolue priorité, alors, nous serions demain, quel que soit l'endroit du globe, complètement submergé, complètement bouleversé par les organisations humaines qui deviendraient insoutenables. Oui, à travers les réflexions sur l'histoire, à travers la libération de nos imaginaires, nous sommes en prise complètement avec le présent. Alors, même si, lors de la première évocation, j'avais ressenti que le thème de la mer était quelque chose certainement de difficile à gérer, nous voyons bien qu'à travers ces différentes approches, nous sommes, comme toujours, au rendez-vous de l'histoire, sur une histoire qui nourrit notre réflexion sur le présent, merci à vous toutes et à vous tous d'y contribuer à Blois et en Centre-Val-de-Loire aujourd'hui. Applaudissements Bien, bonjour à tous. Je vais déjà dire mon émotion d'être là aujourd'hui. C'est la première pour moi. Malgré les 25 ans du festival, c'est la première pour moi. Je suis tout nouveau dans cette académie, donc je suis doublement novice. et par ailleurs, c'est mon ministre qui a parlé mercredi. Donc, il y a tout dit mercredi. Madame la ministre, M. le Président de région, M. le Président du Conseil général, M. le Maire, M. le Chévaillier, Mme Madazen, et mesdames et messieurs les inspecteurs et enseignants qui sont là, merci d'être là. Mais vous voyez bien qu'il y a une course-abstacle qui est un peu délicate, d'autant que je dois parler avant M. Jean-Noël Janenet, et que certains d'entre vous sont en train de se dire que peut-être qu'il pourrait faire vite parce qu'on attend Jean-Noël. Mais je vais essayer de vous entretenir quand même dans tous les grands concerts. Il y a une première partie. Et puis, c'est pas terminé la course-abstacle. Il paraît que ma discipline d'origine est une des disciplines dans laquelle il n'y a que 25% des gens qui y croient. Merci. Merci de me l'apprendre à ce moment. J'étais... bien. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc je vais tout simplement faire mon rapport d'étonnement de novices. Des bisous, comme on dit dans nos établissements. mais avant cela, je vais commencer à vous rappeler très rapidement ce qu'a dit notre ministre. Très rapidement, évidemment, nous avons sous la roulette du président de la République une nécessité de refonder fortement et profondément la chose éducative, les méthodes pédagogiques et même la formation de nos enseignants. Et donc, ce que nous a rappelé le ministre mercredi dernier, c'est qu'il avait une volonté forte, ferme, avec une méthode qui est nouvelle, innovante et qu'on espère participera à cette transformation. La méthode, elle est simple, c'est que on ne repense plus l'école et donc l'offre pédagogique par le haut, de manière verticale, chacun construit son école, madame la ministre. Cela veut dire qu'on a le droit de différencier les outils pédagogiques d'une école à l'autre, de la même commune. On a le droit de différencier les méthodes pédagogiques si on considère que les besoins des élèves qui sont au cœur de la chose, si les besoins des élèves le demandent. Donc, c'est une transformation vraiment profonde de la conception que nous avons de l'éducation nationale et on espère qu'elle sera plus riche, plus efficace, en ce sens qu'elle permettra la meilleure réussite de nos élèves. Donc, pour arriver à mon petit rapport d'étonnement et pour vous permettre de languir de l'attente du prochain intervenant, je vais évidemment que tout le monde connaît le Festival de Blois, mais c'est vrai que je me suis plongé un peu plus fortement, un peu plus profondément dans les programmations, y compris les programmations passées, comme dirait mes collègues historiens, j'ai essayé d'avoir un peu de profondeur historique sur le sujet, profondeur historique qui est évidemment la base et la base de toute capacité à réfléchir, donc j'ai essayé d'apprendre une petite profondeur et je me suis rendu compte de la variété des thèmes. C'est incroyable la variété des thèmes depuis 25 ans, c'est bien la preuve que le Conseil scientifique a une capacité à trouver des thématiques qui sont à la fois totalement ancrées sur la réalité mais en même temps chaque fois extrêmement innovantes et extrêmement en ligne avec les pensées du moment. Donc il y a une grande variété de thèmes, une grande richesse dans ces thèmes et le thème de cette année évidemment c'est la mer. vous avez vu la autre obstacle vous avez vu combien la mer a été déclinée de façon extrêmement jolie et extrêmement riche par les différents interlocuteurs qui m'ont précédé très sincèrement qu'est-ce que puis-je encore dire de la mer monsieur le président de la région c'est de l'imaginaire oui c'est de la richesse économique mais peut-être que je vais dire un petit mot sur un pan de la mer qui intéresse mes enseignants de SVT science et vie de la terre c'est qu'évidemment nous sommes dans une phase de de dérèglement divers de de troubles environnementaux divers et évidemment la mer joue un rôle important dans la régulation de ces dérèglements et notamment dans la régulation du climat nos élèves dans leurs enseignements de SVT savent que le rôle un des rôles premiers je crois que c'est même le rôle premier de la mer il est double donc il permet de réguler le climat sur la planète mais aussi ça a été dit d'une autre manière c'est une importante ressource c'est une importante ressource aléotique et donc si c'est une ressource elle doit être préservée elle doit être certes valorisée elle doit être préservée et donc on a aussi un devoir tout simplement vis-à-vis de la préservation et la conservation des ressources aléotiques donc de la conservation et la valorisation de la mer elle-même je me permets de prendre cet angle là parce que et j'y reviendrai parce que une des qualités de la programmation du festival aussi c'est évidemment son ouverture disciplinaire il y a des économistes il y a des sociologues il y a des philosophes mais il n'y a peut-être pas encore assez d'SVT monsieur le directeur mais cette ouverture est importante pour ceux qui ont qui font partie des des 25% et qui ont mon âge même dans ma discipline il était imposé il y a encore quelques années lorsqu'on présentait sa thèse que le premier chapitre soit historique il fallait il fallait recadrer remettre son sa thématique de thèse dans ça dans l'histoire et il y a évidemment chez les économistes de très brillants historiens de la pensée économique nous en connaissons moins une nous avons de très brillants historiens de la pensée économique et donc cette ouverture disciplinaire est extrêmement importante parce que dans toutes les disciplines dans toutes les disciplines et en particulier la mienne l'économie on a besoin on a besoin de caler son propos son discours sa recherche sur évidemment les faits historiques qui permettent d'arriver à ces questionnements donc c'est vrai pour ma discipline et c'est vrai pour l'ensemble des disciplines d'où le caractère un peu transversal de l'histoire et c'est important cette ouverture disciplinaire je crois que c'est par là que je conclurai mais avant cela je vais quand même dire que et je vais reprendre ma casse-tête de recteur c'est pour dire que ce festival est d'une extrême importance à la fois pour mes enseignants et mes élèves pour mes enseignants pour ceux qui ne le savent pas le programme du festival est inscrit dans le programme national de formation des enseignants c'est une forme de laborisation et de certification de la qualité de la programmation du festival ici tout simplement parce que ça permet à nos enseignants il y a même la journée des enseignants notamment et en particulier des enseignants d'histoire-géographie ou de sciences économiques cela permet à la fois d'avoir une formation additionnelle il y a des il y a des temps qui sont réservés à cela ça leur permet d'avoir toutes les ressources pédagogiques actuelles sur les thématiques qui sont abordées ici et même on est allé plus loin c'est que dans la formation initiale de nos futurs enseignants par les INSPÉ nous avons introduit évidemment dans le programme de formation le programme du festival donc vous voyez bien que le lien avec l'éducation nationale est profond j'ai un enseignant qui est détaché à plein temps dans l'organisation et la programmation du festival j'ai des inspecteurs on a des inspecteurs qui participent au conseil scientifique et des enseignants donc vous voyez bien que le lien il est extrêmement important et évidemment pour les élèves je ne vais pas vous dire c'est évident il y a des expositions il y a le salon de livres jeunesse et il y a même et j'y tiens beaucoup le prix le prix lycéen du livre d'histoire qui est décerné tous les ans maintenant et qui commence à brasser de plus en plus de candidats et donc voilà on est vraiment au coeur de la le festival est vraiment au coeur de l'organisation de l'éducation nationale dans cette académie et pour ne pas être très long parce que je sais que vous vous impotientez je vais juste conclure sur des choses que j'ai déjà dites la nécessité d'une ouverture disciplinaire un peu plus forte j'ai parlé des SBT en fonction des thèmes chaque fois qu'il y a un thème il faut voir comment on peut l'ouvrir encore plus fortement en termes de discipline et deuxièmement je vais pour ceux qui ne le savent pas encore nous avons depuis cette rentrée une école académique de la formation continue et je tiens à ce que les liens avec l'école académique la formation continue qui fait les programmes de formation au niveau académique soient les plus forts possibles les plus étroits possibles parce que je pense que vous comme nous en avons besoin et enfin je vais terminer bien évidemment par remercier tous mes enseignants qui sont présents tous mes inspecteurs qui sont présents et plus particulièrement ceux qui ont participé à la construction de ce magnifique 25e anniversaire du festival merci homme libre toujours tu chériras la mer d'emblée je ne vous le dissimulerai pas nous autres historiens nous l'aimons aussi beaucoup et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème et c'est pourquoi les honorables préopinants comme on disait au 19e siècle ont si bien déjà marqué la profondeur de ce que nous allons considérer je me place dans les pas de Baudelaire pour commencer ce n'est pas tout à fait par hasard car un des charmes de ce sujet me semble-t-il est que nous allons y côtoyer constamment la littérature elle est d'une profusion magnifique dans toutes les langues elle nous offre avec nous un dialogue rare nous y tenons beaucoup dans notre génération nous avons mieux peut-être que d'autres mesuré à quel point on pouvait trouver dans la poésie dans le roman toutes les formes de la littérature une source magnifique pour irriguer nos propres imaginations je dis nos propres imaginations car l'histoire fait autant appel vous ne le répéteriez pas à l'imagination que peuvent le faire les grands auteurs de la littérature et chacun d'entre nous j'imagine nouera au cours de ces semaines sa petite anthologie personnelle on a cité déjà les travailleurs de la mer de Victor Hugo j'y mettrai pour ma part volontiers Melville vieil homme et la mer outre bien sûr Baudelaire déjà cité que je vais citer encore et puis j'ai une pensée pour Virginia Woolf puisqu'après tout elle s'y est abîmée aussi et que cela n'est pas sans quelques valeurs symboliques alors comme c'est un vieux cagneux qui vous parle je vais en trois parties vous dire pourquoi pourquoi nous avons rudement bien fait de choisir ce thème je voudrais d'abord considérer la mer comme provande comme comme richesse ça a déjà été évoqué c'est d'abord une magnifique provande pour tous les rêves possibles la mer elle commence au bord du rivage le rivage d'où l'on considère ses immensités dis-moi ton coeur parfois s'envoltit la gâte loin du noir océan de l'immonde cité vers un autre océan dont la splendeur éclate beau bleu splendide ainsi que la virginité j'ai peut-être légèrement déformé mais vous savez assez votre lagarde et micha pour pouvoir me corriger in petto ce que ce que je veux simplement dire c'est que la mer c'est d'abord le lieu cela a été déjà dit le lieu de l'imaginaire le lieu où se portent toutes les aspirations et cela explique aussi pourquoi la mer c'est c'est le domaine des grandes explorations nous aurons à en parler tous ceux qui sont partis vers des terres lointaines en voyant des des étoiles nouvelles se lever sur l'horizon ça c'est Hérédia mais je crois que je ne suis très personne d'autre on verra tout à l'heure c'est c'est d'abord cela c'est d'abord le lieu le lieu de de toutes les navigations on a déjà honoré je le fais à mon tour notre présidente Isabelle Autissier ceux qui sont partis seuls sur la mer toutes les époques à tous les moments ceux qui ont su défier cela avec une une force et une et un courage digne de toutes les admirations et puis naturellement cette mer qui est la mer comme provente la mer est aussi est aussi parfois un tombeau c'est la mer de tous les dangers c'est la mer des les marins disparus engloutis c'est la mer de la fragilité on a évoqué suffisamment ce que représente l'évolution de ce que l'homme peut faire à la mer des périls qu'il peut lui infliger de cela nous avons tous conscience ce don qui nous est donné par la mer nous autres nous en avons la charge de génération en génération et ça nous le savons la mer est une provande une source de rêve mais c'est aussi c'est aussi un défi c'est aussi le défi qui a entraîné toutes les explorations au long cours je me réjouis après Francis Chevrier que le Portugal soit notre ami spécifique cette année car bien sûr dans cette histoire pleine de passion de fureur d'espérance et parfois de dramatique dans cette histoire le Portugal a pris une place dont nous savons tous l'importance c'est une exploration de la surface c'est aussi une exploration des profondeurs oui nous allons retrouver le capitaine Nemo nous allons retrouver le professeur Picard avec son batiscafe nous allons plonger jusque très profond pour aller chercher dans sa densité par-delà ce qui recouvre la mer ce qu'elle incarne ce qu'elle représente comme comme offre permanente pour notre curiosité et pour notre sens de oui de ce défi qu'elle est toujours pour nous mais c'est un défi aussi parce que c'est le lieu de tous les dangers nous parlerons beaucoup de naufrage et là c'est autant les arts plastiques que nous allons retrouver comme selon notre habituel compagnonnage nous verrons en arrière-plan le radeau de la méduse et beaucoup d'autres de ces drames ça ira depuis les naufrages de l'antiquité d'Homère qui a déjà été cité jusqu'au Georges Philippard où Albert Londres s'est noyé au début des années 1930 c'est aussi le lieu des tensions extrêmes parce qu'il y a une unité de lieux qui fascine toujours romanciers et gens de théâtre ce qu'a représenté par exemple l'histoire des mutineries dans ce lieu clos des navires Bounty et les autres mais les mutins de la mer Noire aussi bien d'autres je crois que nous aurons à en parler et que nous en parlerons avec un mélange de stupéfaction d'intérêt de curiosité qui est au fond toujours notre fête devant des événements de ce type et puis bien sûr ils ont déjà été évoqués alors là nous allons les retrouver nos pirates nos pirates nos corsaires ça ira depuis ceux qui ont capturé Jules César ce qui a contribué d'ailleurs à sa fortune et à sa communication jusqu'à ces pirates de la corne de l'Afrique que que désormais que désormais nous connaissons et qui ont été semble-t-il ravalés grâce à une coopération internationale mais en passant par par surcouf par les barbaresques et aussi vous me permettrez de le citer avec une considération particulière Rackham le Rouge il y a on a cité le numéro de la revue l'histoire il y a là une profusion d'intrigues au sens qu'employait Paul Venn dont nous regrettons la disparition toute récente d'événements de ces événements pleins de richesses de spécificités mais dont nous avons tant à apprendre au-delà d'eux-mêmes et cette conviction je en suis sûr sera nourrie vérifiée tout au long des rencontres qui vont être les nôtres les pirates sont toujours derrière nous et représenteront dans le confort de Blois naturellement et de notre situation d'aujourd'hui quelque chose comme un rappel de beaucoup de périls qui sont souvent stimulants la mer comme provende la mer comme défi la mer sera aussi bien sûr considérée comme un enjeu un enjeu pour toutes les passions un enjeu pour les traités voyez les débats autour du plateau continental vous êtes quelques-uns à savoir que Jack Lang fondateur avec Francis Chevrier de ce festival que ses premiers travaux de juriste c'est du côté de Nancy ont été consacrés au plateau continental et d'ailleurs il viendra en parler ici sur un thème peut-être un peu différent de ceux auxquels il nous a accoutumés ce sera l'occasion de le remercier de cette idée splendide de créer ce festival nous avons l'habitude de nous congratuler nous-mêmes de temps en temps après tout il vaut mieux le faire soi-même et c'est ce que nous faisons à cette occasion quelques autres y pourvoient mais enfin on ne sait jamais la mer comme enjeu pour les traités pour les la géopolitique bien sûr toujours présente dans nos curiosités il suffit de parler aujourd'hui de mer d'Azov de mer noire ou de mer baltique ou de détroit de Taïwan pour savoir que la mer n'est pas seulement une grande abstraction mobile et toujours recommencé ce qui recommence toujours tiens c'est Valérie mais je ne l'ai pas encore cité la mer recommencé qui ne cesse pas de nous offrir et c'est une garantie pour nous aujourd'hui de la richesse multiforme de ce qui nous rassemble l'actualité nous rappelle toujours cet aspect de la mer la mer disputée la mer et homère déjà la mer disputée et puis bien sûr il y aura tout le tourbillon toute la fumée toutes les passions des batailles navales de cela nous sommes aussi comptables nous aurons depuis Salamine jusqu'à la bataille de Jutland depuis Trafalgar jusqu'à il faudrait que j'ai une quatrième bataille mais vous la remplacerez je laisse un blanc de temps en temps pour que votre imagination puisse courir donc depuis Trafalgar jusqu'à j'ai retrouvé on pourrait faire de l'épante à Trafalgar j'espère que ça vous conviendra il y a là toutes les formes de l'affrontement qui d'ailleurs conduisent aussi à une histoire des techniques techniques que nous pouvons retrouver du point de vue du génie de la construction des navires mais aussi de la capacité formidable de s'entretuer sur la mer comme sur la terre l'histoire est un long fleuve de sang beaucoup de ce sang s'est répandu dans les ondes et nous aurons à considérer cela nous le ferons avec la distance naturelle qui est toujours la nôtre par rapport à ces drames distance pas toujours vous le constaterez aussi il y aura beaucoup de beaucoup de oui quelque chose comme de l'affectif très fort je l'attends qui courra dans cette émission de ce fait et quand on parle de la mer comment on s'en étonner il y aura aussi une histoire des techniques bien sûr car depuis les navires les premiers navires de l'antiquité jusqu'aux sous-marins atomiques d'aujourd'hui cette longue histoire est aussi celle de l'ingéniosité des hommes avec ces formidables ambivalences que nous savons toujours voilà mesdames et messieurs mes chers amis ce que j'avais envie de vous dire c'est permettez cette brève notice personnelle c'est la 18ème fois qu'il me revient l'honneur de traiter de ce thème et chaque fois que je me risque dans cet exercice je me dis que ce que je peux vous dire est toujours tellement inférieur à la profusion de ce que les uns et les autres vont vous dispenser que j'aurais probablement dû me taire c'est absolument hypocrite je ne me le dis pas du tout en tout cas ce que je voudrais vous dire pour finir c'est que si nous faisons appel à toutes les formes de la littérature de l'expression si nous pensons aussi au théâtre si nous pensons à la bande dessinée très présente ici qui s'est évidemment fait une grande richesse de tout ce qui concerne la mer j'ai envie simplement puisque tout en France finit par des chansons j'ai envie d'en citer une pour terminer vous savez que la chanson qui a le plus connu de succès de diffusion et même matériel au profit de son auteur et bien c'est la mer de Charles Trenet celle qu'on voit danser au fond des golfes clairs traduite chantée dans toutes dans toutes les langues c'est la première de toutes les chansons et bien je pense j'ai droit à un moment d'immodestie pour finir que nous sommes en France le premier des festivals et c'est grâce à vous merci applaudissements applaudissements et c'est grâce à vous merci